Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Châteauneuf-du-Pape, dans le site de la vallée du Rhône en France. Cette terre de tradition viticole est connue depuis le XIIe siècle grâce au pape Jean XXII et les vins furent ensuite placés en 1936 parmi les premiers dans les appellations d'origine contrôlée. Leur particularité réside notamment dans le goût de terroirs uniques qui associent jusqu'à 13 cépages différents. Pour découvrir ces trésors viticoles, nous rendons visite à trois domaines de renommée internationale. Le château des Finroches est un superbe château de style néo-médiéval. Aujourd'hui le château des Finroches se compose de déguster la cuvée blanche qui est issu des cépages grenache blanche, cléret, hauts salles et beaux coulames. C'est un assemblage complexe qui va conférer justement au vin ces notes, je rappelle, en même temps des notes de fleur, on retrouve le côté fleur de suvaux, des notes de poivre ou liane, des notes d'aluminium. Le vin est équilibré entre la fraîcheur, le grain, la puissance et une belle minéralité. Nous sommes maintenant au château de Montredon. C'est un des plus anciens domaines de l'appellation, mais il a su progressivement adapter des techniques modernes comme le trioptique pour affiner le style de ses vins. Et on a la chance de déguster le Châteauneuf-du-Pape du Montredon millésime 2017. Les arômes évoquent des notes de fruits rouges, de réglisse et de poivre noir. Le vin est dense, mais équilibré. Les canins sont fins et amènent une belle finale douce. La première parcelle du domaine du Vieux-Télégraphe fut acquis par la famille Brunier il y a 125 ans. A cette époque, la densité des galets sur le sol du lieu dit Lacroix était si important qui a été considéré comme incultivable. On déguste le Châteauneuf-du-Pape du Vieux-Télégraphe 2017. La robe de ce Châteauneuf est rouge sombre. Les cépages grenache noire, mourvèdre, syrah et cinceau. On donne à cet assemblage un bouquet complexe avec des notes qui rappellent les fruits rouges. Côté fumé, boisé, épicé. En bouche, la rondeur domine. L'alcool et l'étalin sont aussi présents. La longueur en bouche est très impressionnante. On peut percevoir le vin encore 5-6 secondes après l'avoir dégusté.